Eh bien, bonjour, nous reprenons notre série d'émissions sur la chaîne YouTube consacrée à la campagne des élections municipales de Betty Bezry, avec aujourd'hui Guylaine Honesta, qui était donc à Étant Noir avant-hier, le 6 mars, nous sommes dimanche 8 mars, et on va l'écouter, nous parler notamment de culture, de sport, de loisirs. Un beau programme. Merci de vous abonner, à très bientôt. Merci, M. et Mme Kérygui-Michel, au nom de l'Union Campestérienne, nous vous remercions pour votre accueil. Mesdames, Messieurs, habitants des Canoirs, chers amis et sympathisants, Mme Bezry, le bonsoir, chers. Ce soir, nous allons débattre de la culture et du sport. La culture et les loisirs fondamentaux de la Capestère, commune du bien-d'être. Culturellement, Capestère abrite un patrimoine historique d'une grande richesse. De plus, les atouts paysagiles de notre commune sont reconnus. Mais la population de Capestère, dispersée sur le territoire communal, doit se déplacer pour partager certains loisirs, loisirs qu'ils auraient pu faire chez eux. Soutenu l'animation locale, le sport israélien entre les générations encourage la cohésion sociale de la société locale. C'est également un support d'éducation et d'intégration. De plus, il maintient la santé physique et mentale. Je vous ai fait la mise en bouche. Maintenant, place au débat. Le 15 mars, nous allons prier victoire, mais pour cela, il nous faut voter en masse pour la liste pour une nouvelle Capestère menée par notre tête de liste, Betty Bézé. Bravo ! Je vous remercie de votre écoute.